Bonjour à tous, un nouveau tuto pour vous montrer comment ouvrir une session Windows, un profil utilisateur, sans avoir à taper son mot de passe sur Windows 7 ou Windows 10. Suite à un dépannage d'un ami sur son PINCAB pour lui mettre la désactivation des mises à jour de Windows 10, on s'est aperçu que son profil, donc sur son PINCAB, n'avait pas de mot de passe. Donc effectivement, la session s'ouvre sans problème, mais pour valider au niveau de la tâche planifiée le script pour justement bloquer les mises à jour, il faut absolument un mot de passe d'ouverture de session en administrateur local, et donc là, ça bloquait. Donc, je lui ai fait le nécessaire pour réussir à pallier ce problème, et donc, ceci m'amène à faire ce petit tuto pour ceux qui ne savent pas encore comment faire. Par contre, il n'est pas recommandé de le faire pour un PC de bureau, surtout s'il sert à toute la famille avec plusieurs comptes utilisateurs existants, bien sûr. Mais fortement recommandé pour les PINCAB, dès que vous activez le bouton de mise en marge du PINCAB, le PC se mettra en route et ouvrira la session sans demander de mot de passe. Donc, il y a plusieurs méthodes pour ouvrir une session automatique. Alors, soit on ajoute des clés dans la base de registre, ou il existe un utilitaire, une petite application qui se nomme Autologon. Mais pourquoi utiliser encore une application, alors que dans la base de registre, on peut très bien le faire sans problème en quelques minutes ? Je vais vous montrer les deux solutions qui veulent le coup d'être vues, bien sûr. Mais la première solution me semble la plus logique, sans surcouche d'application. Dans un premier temps, il faut créer un compte administrateur local. En théorie, ça devrait être fait. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Il existe déjà un tuto. Le lien devrait s'afficher en haut à droite en ce moment même. Donc, si vous voulez voir comment le faire, cliquez sur le lien. Il est dans tous les cas impératif de créer un mot de passe pour ce compte administrateur local. J'irai jusqu'à dire même que pour tout compte créé, standard ou administrateur, pour la sécurité de vos profils et de vos données, il est préférable de mettre un mot de passe sur tous les comptes. La première solution consiste à modifier dans la base de registre des clés. Pour cela, appuyez sur la touche Windows R, Entrée, Regedit. Cliquez sur OK. Une fois que ceci est fait, il faut aller dans HKEY Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT. Donc, il faut aller jusqu'en bas, à Windows, et Windows NT, Current Version, et puis, WinLogon. On clique sur le dossier WinLogon, et là, en théorie, nous devrions voir les valeurs défauts username que je n'ai pas. Donc, vu que je ne l'ai pas, deux solutions. On fait Éditer, Nouveau, Valeurs de chaîne. Ça crée une nouvelle valeur. On rentre. Défaut. User Name. Respectez bien la casse. On valide. On double-clique. Et là, on met le nom de l'utilisateur que l'on veut ouvrir la session automatiquement. On fait OK. Donc, ça a bien rajouté la valeur. Défaut, Password, je n'ai pas non plus. Donc, pareil, on peut faire aussi Nouveau, Valeurs de chaîne. Default, c'est en anglais. Password. Ah, j'ai fait une faute. C'est un U et pas un I. Bien faire attention à vos clés. Ne pas vous tromper. On valide. On double-clique. On met le mot de passe d'ouverture de session. Donc, c'est en caractère. C'est visible. OK. En valide. Et le dernier, Auto Admin Logon que je n'ai pas non plus. Nouveau. Valeur de chaîne. Auto Admin Logon. On valide. On double-clique. Et là, on met la valeur 1. Et on valide. Et c'est terminé. Normalement, on a juste à redémarrer. Et votre session devrait s'ouvrir automatiquement sans demander le mot de passe. Nous allons vérifier cela. de la raison. Et on опять surprenir. Et quand on va voir. Et pour sobreprenant. Et on va voir. Des rets. Là, on a parfois surprenant. 覆して, Il s'agit… Deuxième solution, c'est de télécharger une petite application qui s'appelle autologon.exe, et là, dans ce cas là, il suffit de double cliquer dessus, ça s'ouvre, on met l'username, le domaine, donc c'est le nom du PC en fait, c'est pas le domaine logiquement local, à part en entreprise, sinon il n'y a pas de domaine, et puis on met le password, on fait enable, et ça fait exactement la même chose que les lignes de commande qu'on a tapé dans la base de registre. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous le mettez soit à la racine de C, ou sur votre bureau, bien que c'est pas trop sa place, en tout cas dans un emplacement que vous avez défini par vous-même, Et puis, si vous avez besoin de désactiver, vous relancez, vous cliquez sur disable pour désactiver, et inversement pour le réactiver. Voilà, et bien j'espère que ce petit tuto vous aura été utile, et n'hésitez pas à liker, partager, ou me laisser un commentaire. Merci, à bientôt.